Alors, bienvenue à cette session, et si nous écoutions enfin la voix des femmes dirigeantes. Je vais vous présenter brièvement nos intervenantes, mais avant de vous les présenter, c'est vous qui allez vous présenter. Donc pour que nous sachions un peu qui est dans cette salle, je vais vous poser des questions. Et quand vous êtes concernés, vous vous levez. Alors on fait très vite parce qu'on n'a pas que ça à faire quand même. Alors je voudrais que les hommes se lèvent. Moi je m'assiais. Bon, ça commence bien. Ah bah si c'est bien, bravo, bravo. Bon, vous vous rassayez, les femmes se lèvent. Maintenant vous vous rassayez. Vous vous levez ou vous vous rassayez aussi sec ? Si vous travaillez dans une entreprise, vous vous levez. Si vous êtes étudiant, vous vous levez. Oh là là, une belle, formidable. Vous pouvez vous rasseoir, il faut se rasseoir très rapidement. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous vous levez. Ah, il y a des chefs d'entreprise, c'est formidable. Madame, si vous êtes des salariés d'entreprise, vous vous levez. Très bien. Si vous vivez, vous étudiez, vous travaillez à La Rochelle, vous vous levez. D'accord. Si vous êtes de manière plus large de Nouvelle-Aquitaine, vous vous levez. Très bien, très bien. Si vous n'êtes pas dans l'Aquitaine, mais en France, vous vous levez. Et oui, c'est fatiguant, je sais, mais c'est la dernière question. Et si vous habitez à l'international, vous vous levez. Bon, écoutez, c'est une salle formidable, pleine de diversité. Et donc, nous allons pouvoir démarrer. Donc, je m'appelle Climène Keklin et je travaille pour le cabinet Utopie, un cabinet pionnier dans le développement durable puisqu'il est fondé il y a 23 ans. Je remercie le World Forum pour cette invitation. Je me sens un peu un imposteur parce que ce n'est pas moi qui ai organisé cette session, mais quelqu'un qui s'appelle Thierry Tenet, qui dirige le réseau Institut Afrique RSE. Et c'est lui qui avait monté cette session et invité les intervenantes que vous allez voir. Et je vais leur demander. Alors, ça va se dérouler de la manière suivante. On va passer entre 5 et 10 minutes avec chacune d'entre elles pour qu'elles nous racontent leur parcours. Ensuite, on va organiser une discussion autour d'une série de questions. Ensuite, ce sera à vous de poser des questions et puis on conclura. Alors, je démarre par Adèle. Adèle, Adèle Kanchuang, PDG de Tropique Industrie. Vous êtes un peu une alpiniste parce que vous avez démarré stagiaire chez Unilever et aujourd'hui, vous êtes patronne de la boîte. Vous allez nous raconter tout ça. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Adèle Kanchuang. Je suis présidente directrice générale de Tropique Industrie. C'est une société qui est basée au Cameroun, à Douala précisément. Et rapidement, je suis mariée, mais de 4 enfants. Donc, comme vous l'avez si bien dit, j'ai commencé stagiaire chez Unilever en 1995. J'étais diplômée de l'ESSEC de Douala, l'École supérieure des sciences commerciales et économiques et commerciales. Donc, je rentre chez Unilever en 1995 comme stagiaire. Et puis, en 2010, lorsque Unilever se retire, nous devenons Tropique Industrie. Et quelques années après, je prends la tête de la société. Donc, je reviendrai précisément dans les détails quand on entrera dans les corps du sujet pour vous expliquer exactement comment j'ai fait, quel a été mon parcours. Oui, parce que comme on va le voir, c'est un parcours subi d'embûches puisque la société est au bord du gouffre et en moins d'un an, elle est remise à flot. Donc, je vais passer la parole à Déborah. Donc, Déborah, vous êtes serial entrepreneur, créatrice de mode. Vous avez plein de cordes à votre arc. Et vous allez nous raconter tout ça. Tout à fait. Je pense représenter bien ma génération, si on veut, la génération Y, qu'on nous dit toujours qu'on a le terme millenial, mais également qu'on aime accumuler des projets. Alors, ça fait cinq ans maintenant que j'ai créé un blog qui s'appelle Modèle, qui parle de la réussite des femmes en affaires. Et comment s'écrit Modèle ? Ah oui, c'est un jeu de mots. M-O-T-S-D-E-L-L-E-S. Donc, des mots d'inspiration d'elle, de femme, modèle de réussite. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Parce que ça fait onze ans que j'habite à Montréal. Je suis originaire d'Haïti. Et étant donné que c'était pour moi une société nouvelle, je voulais apprendre comment fonctionnait la société d'affaires, le milieu des affaires, pour m'en inspirer beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé le blog en dressant des portraits de femmes qui sont des modèles de réussite. Et après avoir créé le blog, j'ai bâti ma marque, une marque d'accessoires de mode qui s'appelle Coloré, Coloré Design. Et de Coloré Design est né le marché coloré, qui est un concept pop-up store qui organise justement des événements à Montréal, à Toronto et bientôt en Haïti et à New York également. Par ailleurs, je suis présidente du conseil d'administration de Compagnie F. Compagnie F, qui est le premier organisme de soutien à l'entreprenariat féminin qui existe au Québec, qui existe maintenant depuis 16 ans, et qui fait principalement de l'accompagnement et de la formation pour des femmes, particulièrement dans des situations précaires, à se partir en affaires. Donc on les accompagne au niveau, pour travailler au niveau de l'idéation de leurs projets d'affaires, la validation de leurs projets, la recherche de financement, etc. Et j'ai oublié de dire que vous êtes basée à Montréal, mais vous avez un lien fort avec Haïti, puisqu'une partie de votre famille est là-bas. Toute ma famille, enfin oui, c'est vrai, toute ma famille, mes soeurs et frères sont à Montréal avec moi aussi, mais ma famille, mes parents, etc. sont en Haïti. Et je travaille présentement très fort sur un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la création d'un atelier de production en Haïti, avec des femmes qui ont une formation en couture, mais particulièrement des femmes qui sont atteintes de VIH. Donc j'espère voir l'ouverture de cet atelier en septembre prochain. Donc voilà. Et vous allez nous en parler un petit peu après ? Bien sûr. Et puis donc nous avons notre troisième intervenante, Olivia Gauthier, dirigeante fondatrice de l'hôtel-restaurant Les Orangeries, au sud de Poitiers, qui est, je crois que vous en êtes très fière, le premier hébergement labellisé éco-label européen en France, il y a dix ans déjà. On fait notre dixième anniversaire de la labellisation. C'est vrai que du coup, c'est moins exotique, on revient en France. Pour moi, c'était ceci dit, un voyage, parce que j'étais vraiment une Parisienne endurcie, et je fais partie de ces néo-ruraux qui sont allés s'installer en province. Donc je suis dans un petit village de 3 000 habitants qui s'appelle Lussac-les-Châteaux, dans la Vienne. Et donc j'ai créé cette entreprise il y a 15 ans, un peu portée, même beaucoup, par un mari bâtisseur qui est architecte, et qui voyait très grand. Donc moi, j'étais plutôt la petite cheville ouvrière qui, derrière, gérait la chose. Et puis c'est vrai que l'éco-label est important, parce que c'est comme ça que je me suis vraiment emparée du projet, et que je m'y suis investie avec mes valeurs, ma vision des choses. Et puis vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, donc le tourisme durable, la gastronomie durable, et de manière plus générale, un nouvel art de vivre durable. Oui, en fait, c'est un métier fascinant, que j'ai découvert, parce que c'était un changement de métier aussi pour moi. Et c'est vraiment un miroir sociologique, où, en plus, il se passe plein de choses, parce que le tourisme est vraiment, je pense, préfigure, en fait, ce que va être l'économie de demain. C'est-à-dire qu'on a été complètement bouleversés par Internet, avec l'avènement de l'e-tourisme, qui change non seulement le comportement de nos clients, mais aussi la façon de commercialiser nos offres, et qui donne beaucoup de visibilité, finalement, à des petites structures comme la mienne. Et au-delà de ça, ça change aussi la donne dans les entreprises. Je pense que la nouvelle génération, là, qui arrive, va nous obliger à complètement changer de façon de travailler. Et avec l'écolabel, j'ai pris goût à anticiper les changements. Donc, moi, il y avait deux choses qui m'avaient frappée quand j'ai créé ma entreprise, c'est que je n'avais pas du tout vu venir l'euro. Et je me suis dit, mais c'était trop bête, quoi. Enfin, c'était annoncé, écrit. On a été capable de faire une base de données en francs deux mois avant. Et puis, je n'ai pas vu arriver non plus la téléphonie. Je m'étais occupée d'un super standard. On m'avait dit, ne vous inquiétez pas, ça va être rentabilisé tout de suite. On a fait deux mois de communication téléphonique et ça a été fini. Donc, ça m'a vraiment servi de leçon. Ça m'a donné envie d'aller de voir un petit peu plus loin. Et maintenant, c'est quelque chose que j'adore, la perspective, l'anticipation. Et puis, en plus, avec des vrais enjeux de société, là. Merci. Alors, dans cette session, dont je rappelle le titre, et si nous écoutions enfin la voix des femmes dirigeantes, on va justement peut-être pas rentrer dans le débat tout de suite de femmes dirigeantes, hommes dirigeants, mais plutôt d'écouter la voix de ces femmes dirigeantes sur la façon dont, effectivement, elles voient leur entreprise, les valeurs de leur entreprise et comment elles la mettent en oeuvre. Donc, comme première question, je vous pose à toutes les trois, c'est quoi votre vision pour votre entreprise ? Et là, ce que nous avons décidé, c'est qu'elles prennent la parole, mais il n'y a pas d'ordre prédéfini, donc il y aura peut-être des petits moments de flottement. Je crois qu'Adèle va commencer. Ok. Pour moi, la vision de mon entreprise, je parle de moi, elle est très simple, elle repose sur trois objectifs majeurs. Nous sommes là pour produire des biens ou des services. Nous sommes là pour créer des emplois et donc permettre à tous, n'est-ce pas, de profiter des retombées de la croissance. Mais nous sommes aussi là pour protéger notre environnement. Donc, voilà les trois piliers sur lesquels repose la vision de mon entreprise, telle que je la vois. Moi, je dirais, il y a beaucoup de mes, comme vous l'avez dit, Clément, il y a beaucoup de valeurs personnelles que j'essaie de, si on veut, de transmettre aux projets d'entreprise dans lesquels je m'implique ou aux contributions bénévoles que je fais, que ce soit avec Compagnie F ou autre. C'est que ce sur quoi j'essaie de beaucoup miser, c'est, moi je suis une passionnée de l'entrepreneuriat, j'ai d'ailleurs étudié là-dedans, donc c'est pourquoi je me retrouve à faire un blog sur l'entrepreneuriat féminin, à m'impliquer beaucoup en entrepreneuriat et à faire du coaching également en entrepreneuriat. Donc, je pense, l'aspect de création, l'aspect de m'accompagner d'entrepreneur et de toujours innover, de penser à de nouvelles idées, je pense que ça, c'est toujours se remettre en question également. Donc, dans les projets que j'entreprends, ce sont des éléments que j'essaye de garder. Également, l'aspect culturel est important pour moi, notamment dans les tissus que j'utilise à travers ma marque, donc d'essayer de garder cet aspect traditionnel, cet aspect culturel. Et bien entendu, pardon, les femmes. Le leadership féminin, si on veut, le côté féminin, la sensibilité féminine, c'est un élément ou c'est un aspect dans la société ou dans la façon de gérer qui m'interpelle beaucoup et que j'essaye à travers mon blog ou à travers les entrevues que je fais de faire ressortir cet élément-là et toujours de miser. Que ce soit avec Coloré, je ne travaille qu'avec des femmes, d'ailleurs, dans mon atelier à Montréal. Le projet en Haïti, c'est également qu'avec des femmes. Donc, ce sont des valeurs personnelles, des choses qui sont importantes pour moi et qui, selon moi, vont permettre de redessiner un peu l'image du monde et de mettre de l'avant peut-être des visages ou des personnes qu'on voit moins souvent. Donc, c'est beaucoup plus cette notion-là. Donc, une notion de diversité, d'entreprenariat mélangé à l'empowerment féminin. Pour moi, au début, c'était vraiment peut-être ce qu'on appelle patrimonial, c'est-à-dire faire vivre une maison de famille avec tout ce que ça peut véhiculer de rêve, c'est-à-dire cette vie un peu fantasmée à la campagne, où les générations se succèdent au fil des saisons, etc. Mais que plus personne n'a. Donc, c'était essayer de transmettre cette générosité, cet art de vivre. Et puis, avec l'écolabel, ça a été vraiment... Enfin, plutôt, oui, la découverte des enjeux du développement durable, etc. Cette prise de conscience qu'on est peut-être la dernière génération qui peut impacter le cours des choses. et je me suis sentie investie d'une responsabilité forte. Donc, pas comme beaucoup, mais à mon petit niveau, je me suis dit, il faut vraiment que, puisque j'en ai le pouvoir, j'ai cette chance-là d'être chef d'entreprise, il faut que je fasse changer les choses chez moi. Et du coup, ça a été une grande libération et c'est une belle aventure. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est encore une autre étape. Moi, je me sens profondément ancrée sur mon territoire avec une vraie mission qui vient aussi avec l'évolution du management, c'est-à-dire qu'on a relocalisé les achats, on est vraiment dans cette logique de circuit court, d'achat responsable, de partenariat, de collaboration avec les autres acteurs touristiques locaux. Et finalement, dans le levier de proximité, on peut changer tellement de choses que c'est une autre dimension. Donc, je suis à la fois sur des relations internationales, sur la gastronomie durable, etc. Et puis sur des relations de vraie proximité où on peut avancer conjointement. Et donc, tous ces projets, la vision que vous donnez à votre entreprise, les missions que vous vous êtes confiées, comment est-ce que vous les partagez à l'intérieur de votre entreprise avec vos équipes pour justement mettre en œuvre cette vision ? Je sais que ça a été particulièrement important pour Adèle, puisque elle, elle est partie d'une entreprise qui allait très mal et il fallait que tout le monde aille un petit peu dans la même direction, je crois. Ok. En fait, pour y arriver, il fallait faire preuve de beaucoup de transparence avec l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire, si vous voulez, j'avais plutôt une approche participative de tous les partis pris, que ce soit les fournisseurs locaux, les fournisseurs étrangers, les clients et mon personnel. Donc, ma vision, il fallait la partager avec tout ce monde et faire une sorte de plan à court terme, à moyen terme et à long terme pour certains projets et donc de faire ce suivi avec l'ensemble des participants. Déjà, pour le personnel, quand j'ai pris, si je peux me permettre, déjà de, quand j'ai pris l'entreprise, comme vous le dites, elle était pratiquement au bord du dépôt de bilan. Je me suis rendu compte qu'en dehors du comité de direction, le petit personnel ne savait rien. Il n'avait aucune vision de ce qui se passait et de où est-ce qu'on allait. Et du jour au lendemain, il faut leur dire qu'il y aura changement à la tête de l'entreprise parce qu'un changement à la tête de l'entreprise et surtout un changement subi s'apprête à beaucoup d'interrogations. Et c'était normal pour eux qui n'avaient aucune vision ni qui ne partageaient pas tous les problèmes de l'entreprise de commencer à paniquer et de se dire tiens, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, pour les rassurer, il fallait leur dire la vérité. Il fallait leur dire la vérité, leur présenter la société dans son contexte actuel, de leur dire écoutez, la société a beaucoup de problèmes, voilà les différents problèmes, mais vous pouvez me faire confiance, voilà ce que j'envisage faire, mais je ne peux le faire sans vous. En fait, vous êtes la cheville ouvrière qui va me permettre d'arriver à atteindre l'objectif que je me suis fixé. donc, on s'est mis tous ensemble et c'est pour ça que j'ai dit que c'était une gestion participative, on a parlé de tout, on a fixé les objectifs tous ensemble et on faisait le suivi des atteintes de nos objectifs tous ensemble, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur avec les clients et aussi notamment avec les fournisseurs parce que l'entreprise était redevable de beaucoup, je ne peux pas dire les chiffres mais je peux vous dire que l'entreprise était redevable de plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Donc, vous imaginez une société qui fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est redevable d'à peu près 5 millions d'euros, c'est beaucoup, c'est beaucoup et il fallait vraiment la participation de tout le monde et surtout la transparence dans la gestion pour permettre à l'entreprise de sortir de ce gouffre-là. Donc, transparence et confiance. Transparence, confiance et assurance parce que l'autre partie c'était, n'est-ce pas, de rassurer tous les partenaires qu'on avait, si vous voulez, une chance de remettre la société en selle. C'était ça le plus difficile. Mais bon, je ne sais pas si c'est lié à ma condition de femme, mais j'ai eu la chance que tout le monde a adhéré. Je dis bien tout le monde, que ce soit les fournisseurs locaux, les fournisseurs étrangers, comme une éleveur ou mes clients, parce que mes clients aussi, il y avait une sorte de perte de confiance et ça, il fallait rebâtir cette confiance, remettre ses clients, je vais dire, dans le mode de distribution qui existait parce que beaucoup se dirigeaient déjà vers les concurrents. c'est vrai qu'ils distribuaient les produits concurrents, mais je représentais beaucoup dans leur activité. Et quand les clients ont commencé à sentir un petit vent, un petit mauvais vent qui circulait, ils ont pris peur et puis ils ont commencé à diriger, si vous voulez, leurs avoirs vers d'autres fournisseurs. Et ça, ce n'était pas une période très, très facile. ça, le personnel, c'est peut-être plus facile, mais les partenaires extérieurs, c'est ce qu'il y a de plus difficile à conquérir. Sans vous parler des banques, avec les crédits financiers qu'on nous faisait et dans une situation comme celle que nous vivions, il fallait encore avoir beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de crédit pour permettre à la société parce qu'elle était complètement plus liquide, la trésorerie était négative et bref, qui avait beaucoup de problèmes. Donc, déjà une belle leçon d'exemples de voix de femmes dirigeantes. Et du coup, j'en profite pour vous montrer parce qu'Adèle a quand même réussi à remonter la boîte en un an et du coup, elle a fait la une du magazine dirigeante. Justement. Effectivement. Merci. Et alors, il faut. Moi, je crois que c'est vrai que la transparence c'est quelque... De toute façon, ça se sent... De même qu'un client se sentira quand l'équipe n'est pas bien, je pense que les équipes à l'interne sentent quand le dirigeant ne dit pas la situation ou n'est pas sincère. et c'est dans la sincérité que finalement on a le plus d'énergie. Après, moi, je suis dans un métier qui est compliqué au sens où on n'est jamais ensemble. On est un peu au 3-8 parce que je n'ai pas tellement parlé de mon activité. J'ai un hôtel, un restaurant et on fait également des réceptions, des accueils, des séminaires. Donc, c'est un peu les 3-8 à notre façon mais c'est très compliqué parce que j'ai des équipes du matin, des équipes du soir et des équipes en coupure. En même temps, c'est des métiers qui sont très contraignants parce que c'est le week-end, c'est 7 jours sur 7, les jours fériés, etc. Donc, nous, notre vraie difficulté c'est d'arriver à se réunir pour avoir des moments d'échange et de partage. Sincèrement, c'est vraiment un progrès que je dois faire. On a encore un tout petit peu de mal. En même temps, on a une petite structure encore à taille humaine donc ça se fait beaucoup par porosité, je dirais. Et c'est très émouvant en fait quand on entend ces équipes expliquer à des clients quelles sont les valeurs de la structure, quel est son positionnement parce que finalement ils le disent avec leurs mots mais c'est magique. Donc ça, ça se fait encore. Après, je pense qu'il y a des vrais effets de seuil et de structure, de taille. Donc, pour le moment, ça se fait de façon un petit peu informelle. Alors, sur la partie de... Donc, vous nous avez dit la vision, la mission que vous donnie à votre entreprise, la façon dont vous partagez ça avec vos équipes et donc là, on va passer à concrètement qu'est-ce que vous mettez en place pour arriver à tout ça, quel est l'impact sociétal de votre entreprise dans la déclinaison de votre activité au jour le jour. Alors, finalement, on refait un peu toujours dans le même sens mais je me retourne de nouveau vers Adèle en disant que ce qui m'a frappée dans votre entreprise c'est que pour justement vous, vous aviez la particularité d'être dans une entreprise en extrême difficulté que vous avez accordé une importance particulière au bien-être et à l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Oui, en fait, je dois avouer que ma gestion par rapport à celle de mon prédécesseur qui était un homme, je n'ai pas, si vous voulez, de par ma culture et je n'ai pas dénié garder, si vous voulez, ma sensibilité féminine. Et donc, je me suis retrouvée pratiquement à m'intéresser à l'épanouissement de mon personnel dans leur vie familiale autant que dans leur vie professionnelle. Donc, moi, j'avais pour objectif de nouer cet équilibre-là. Pourquoi ? Parce que je suis une femme, je suis une mère de famille et, mon Dieu, je savais combien il était difficile quand on avait un souci familial d'être efficace à 100% sur son lieu de travail. Et donc, je me suis dit, écoute, si mon employé aussi est calme dans sa vie familiale, certainement, il va donner beaucoup plus pour moi sur le plan professionnel. Et pour y arriver, donc, c'est naturel, je me suis un peu, j'ai commencé un peu déjà à, si vous voulez, organiser les heures de travail. je ne sais pas, mais mon entreprise est pratiquement l'une des seules, je vais le dire, à Douala, qui ouvre ses portes à 8h et qui les ferme à 17h. Moi, compris. Alors là, je peux témoigner parce que quand on a préparé l'entretien, il était 6h moins le quart en France et donc 5h moins le quart et Adèle m'a dit, bon, maintenant, il faudrait se dépêcher parce que je vais bientôt fermer. Voilà. Pourquoi ? Je tiens beaucoup plus pour moi et pour mon personnel à ce qu'ils arrivent à lier les deux pas. Au-delà des 17h, je leur dis toujours 8h de travail pour une journée, c'est suffisant. Si vous vous donnez 8h de façon intense sur votre lieu de travail, je suis sûre que vous avez donné le meilleur. Ça ne sert à rien de rester 13h au travail et puis juste le fait de dire j'ai fini tard. Ce n'est pas ça l'important. La vie de famille pour moi est aussi importante, tout aussi importante que la vie professionnelle. Donc, à 17h, nous fermons les portes et le samedi et le dimanche, on ne travaille pas. On ne travaille pas parce que j'oblige chacun à prendre du temps pour sa famille et je dois vous dire quand j'ai pris la tête de la société et que j'ai réussi à mettre ça sur pied, ça c'est un constat. Mes employés sont beaucoup plus épanouis, beaucoup plus rentables. La preuve, on sort de très loin et on a un esprit extrêmement convivial. C'est-à-dire, j'ai des employés moins stressés. D'abord, le stress n'existe pas chez nous puisque à 17h, moi personnellement, je te l'ai dit, mon téléphone, dès que j'arrive chez moi, il est éteint. Je m'occupe de ma famille. Le week-end, je fais la cuisine pour ma famille et donc, le lundi, je reviens au travail et une fois au travail à 8h, tout le monde c'est boulot. À 17h, tout le monde c'est famille. Donc, voilà quelques, voilà déjà un pan de, de la modification que j'ai apporté. Et la deuxième chose que je voulais faire, c'était la réorganisation du temps de travail pour les femmes en difficulté. Quand j'appelle les femmes en difficulté, je parle des femmes enceintes et des femmes qui ont un bébé. Parce que j'en suis une, j'ai souffert de cela. Et je pense que c'est la particularité pour moi d'être femme chef d'entreprise parce que j'intègre toutes mes souffrances je veux dire passées en tant que femme et j'essaye de corriger tout ça avec mon entreprise. Donc, je comprends très facilement les heures de tété qui prennent un peu plus de temps. Je comprends très facilement quand elle m'appelle et elle me dit le bébé est malade. Je comprends très facilement que ce soit elle que ce soit l'homme ou qui quand elle me dit j'ai un souci avec mon bébé. Est-ce que, est-ce que, c'est, pour moi, ça passe avant et puis j'ai réussi à instituer ça dans ma boîte de telle sorte qu'elles n'ont même pas besoin de m'appeler et ça range entre elles. Si Déborah a un problème avec le bébé et qu'elle n'est pas disponible, immédiatement sa collaboratrice, sa collègue prend le relais et je vous dis ça fonctionne parfaitement bien. On a des hommes chez nous en entreprise qui aujourd'hui au départ voyaient ça un peu de trop mais qui aujourd'hui intègrent de telle manière que c'est même eux qui proposent parfois de remplacer les femmes qui ont des difficultés. Je souhaite quand même avoir la visite de l'une de vous dans mon entreprise. Vous verrez difficilement qu'on m'appelle madame. non. Mes employés ne m'appellent pas madame. Il y en a qui me disent maman. Il y en a qui me disent mamie. J'entends de tout. Mais on reste professionnel. C'est pour vous dire le climat qui règne dans l'entreprise c'est un climat de confiance totale. Et à chaque fois on aime rigoler et de se dire mes employés me disent je ne sais pas si je quitte cette société je ne sais pas si je veux retrouver ce climat que j'ai ici. Donc j'ai réussi à instituer un climat tel qu'il est. Il pèse plus dans la cagnotte de l'employé que sa rémunération salariale. Et ça c'est important pour moi. donc je pense que c'est l'aspect féminin que j'ai pu apporter à ma gestion. Est-ce que vous insufflez le plus dans votre entreprise ce soin que vous prenez d'avoir des équipes qui sont effectivement dans les meilleures conditions possibles pour faire leur travail ? Bien sûr. Bien sûr. Je vais dire bon ça c'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui. Disons l'environnement de travail de l'employé a toujours été au coeur de nos activités. Ça les assurances maladies c'est indéniable de telle façon que nous avons bon avant on n'assurait que l'employé mais depuis quelque temps depuis que la société se porte bien j'ai étendu l'assurance à toute la famille et donc franchement pour moi l'employé pour moi est la ressource première de mon entreprise. La preuve je dois et je le dis toujours si Tropica puisse en sortir c'est grâce à eux. Donc s'il y a des fruits des retombées de cette de cette croissance ils seront les premiers à en profiter. ça c'est évident et ça c'est le combat que j'ai généralement avec mon conseil d'administration les actionnaires puisque quand la société a eu des problèmes j'ai pas touché le personnel en fait j'ai plutôt affecté les actionnaires c'est à dire il n'y a pas eu de dividende de distribution de dividende jusqu'à présent j'ai pas distribué de dividende et j'ai réduit considérablement le train de vie rien que du comité de direction parce que quelque part on était un peu responsable aussi de ce qui est arrivé mais le petit personnel c'était je voulais pas la bataille était très difficile mon conseil d'administration me martelait de réduire le personnel ce que j'ai jamais fait j'ai plutôt augmenté le personnel pour permettre à la société n'est-ce pas de sortir de ce gouffre là voilà madame bravo oui déborah vous votre impact ça va être surtout sur la création de femmes chefs d'entreprise si on veut l'amélioration ou le fait d'accompagner des femmes à atteindre une meilleure autonomie financière si on veut et ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure c'est que en effet j'ai commencé mon blog il y a 5 ans mais j'avais encore mon emploi donc ça fait seulement un an et demi que je suis à temps plein sur mon entreprise et en termes d'impact je dis toujours que je suis je suis pas en affaire pour faire des millions et moi je suis beaucoup plus en affaire pour changer la vie d'une personne si au moins je peux changer la vie de la personne qui m'entoure que ce soit les femmes immigrantes avec lesquelles ou même les femmes en Haïti avec lesquelles j'espère avoir l'opportunité de travailler donc c'est justement pour essayer de changer les choses à mon niveau et de les accompagner peut-être à les aider à envoyer leur enfant à l'école à se nourrir donc moi mon intérêt c'est beaucoup plus à ce niveau-là et je n'ai pas d'équipe permanente moi je travaille qu'avec des pigistes et des contractuels pour modèle on a une équipe de 10 pour colorer 3 à 5 personnes présentement que nous sommes donc c'est vrai qu'en termes de partage de vision ou d'impact c'est toujours une bonne gymnastique parce que moi je priorise si on veut un modèle de gestion par projet donc à longueur d'année si on veut je saute de projet en projet justement pour voir comment on peut arriver à changer la donne à aider quelqu'un à mieux s'en sortir si on veut et c'est vrai que c'est ça beaucoup plus que je mets de l'avant pour faire en sorte qu'on soit en mesure de en termes de représentation comme je le mentionnais tout à l'heure l'aspect culturel l'aspect de la diversité c'est très important pour moi et je pense que c'est en changeant justement l'image de la représentation des personnes qu'on voit des rôles de responsabilité que ce soit les femmes ou encore une fois que ce soit des jeunes et des personnes des communautés culturelles donc c'est beaucoup plus comme ça que j'essaie de voir comment on peut changer notre impact à notre niveau parce que le fil directeur de votre activité finalement c'est quand même d'incuber des nouvelles des nouvelles entreprises et permettre l'inclusion des femmes qui sont peut-être le plus éloignées de la société et vous arrivez à mesurer un petit peu ça après un an et demi c'est encore très tôt mais je peux dire que par exemple là en termes de en tout cas si je parle de compagnie F par exemple on a placé 330 femmes qui ont démarré leur entreprise parce que chaque année on accompagne à peu près 25-30 femmes parce qu'on les accompagne vraiment de la situation parce que ce sont souvent des femmes qui sont sur le bien-être social et qui reçoivent soit de l'assurance emploi etc donc à sortir de cette situation précaire à travailler sur un projet d'affaires et à véritablement monter leur projet donc on touche 330 à 350 femmes qu'on a accompagnées à ce niveau-là et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'une des femmes de nous raconter un peu l'histoire d'une des femmes que vous accompagnez pour qu'on touche vraiment du doigt ce que vous faites oui oui tout à fait alors la plus récente d'ailleurs qui est une femme qui nous a beaucoup touché c'est une femme qui voulait partir en affaires qui alors j'en ai deux je vais essayer de faire très vite il y a une femme qui elle en plus c'est une française qui s'est installée au Québec récemment et qui voulait qui était en congé de maternité et qui voulait partir son entreprise beaucoup plus pour permettre à son mari d'exercer sa profession lui il est boulanger et elle elle était beaucoup plus en gestion donc qui a travaillé sur son projet pendant un an le temps de monter justement un projet de boulangerie et qui aujourd'hui a ouvert sa boulangerie dans un quartier très chic à Montréal dans le vieux Montréal et qui à travers son entreprise en plus d'avoir son mari comme partenaire bien entendu qui fait le pain mais qui a beaucoup plus mis en lien d'autres femmes également qui étaient dans les services traiteurs donc qui font je pense une coopérative de travail qui prépare des salades après elle a une autre entreprise qui prépare des sandwiches donc même l'intégralité de son entreprise a pu représenter un peu ceux qu'on valorise à travers Compagnie F ou les éléments sur lesquels on a pu travailler avec elle en termes d'accompagnement en termes de représentation en termes d'implication de différentes parties de la société et de différentes personnes qui pourraient faire en sorte que l'image de son entreprise soit changée donc ça c'est un modèle d'entrepreneur dont on est très fiers et une autre également qui travaille dans la récupération de polystyrène donc tous les verres à café qu'on utilise en très grande quantité donc qui a ouvert une usine c'est la première d'ailleurs au Québec qui fonctionne à ce niveau-là et qui depuis ça fait deux ans maintenant et qui fonctionne très très bien qui a gagné énormément de prix parce que avec ce qu'elle récupère donc pour l'instant il n'y a pas de transformation qui sort mais c'est beaucoup plus au niveau de la récupération pour faire en sorte qu'on arrive à sortir cet élément de notre quotidien et faire en sorte qu'on puisse penser à le remplacer par d'autres choses donc Polystiver ça s'appelle donc si jamais vous voulez ça vous intéresse de regarder le modèle de cette entreprise avec Solène donc c'est vraiment un beau modèle d'entreprise super Olivia des engagements multiples oui déjà nous on est un peu des bohémiens donc moi ça me fait rêver quand j'entends 8h, 17h nous ça on ne sait vraiment pas faire donc déjà le premier engagement c'est ça va peut-être vous faire sourire mais c'est de payer toutes les heures faites et dans mon métier c'est pas si fréquent que ça c'est évidemment mais c'est des choses qui n'existent pas partout il y a eu un scandale en Angleterre sur la distribution des pourboires par exemple qui étaient perçues comme des compléments de salaire on a parfois un peu un métier de sauvage nous donc voilà c'est d'essayer d'être éthique au maximum et 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 l'esprit d'équipe enfin là je rejoins complètement d'essayer de créer une vraiment une ambiance on a confiance les uns dans les autres on sait qu'on dépend les uns des autres et du coup par exemple moi j'ai très très peu d'absentéisme quasiment jamais donc et tout le monde joue le jeu enfin quand quelqu'un est absent on sait que c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement et voilà donc ça déjà c'est des conditions super saines et après je dirais que l'engagement c'est vrai que c'est à tous les niveaux parce que nous on a vraiment encore une fois ce côté écosystémique donc évidemment on est en lien avec les petits fournisseurs locaux on les aide à se développer on essaie de de pérenniser aussi enfin de sécuriser leurs revenus de travailler maintenant plus ça va plus on travaille à long terme sur les parce que c'est aussi intéressant de personnaliser les productions en fonction de ce dont on a besoin on s'intéresse beaucoup à la permaculture et évidemment on a un potager qui est certifié en bio donc on a cette dimension d'exemplarité aussi alors même si notre potager a un peu les poils aux pattes au début tout le monde regardait en disant ils ne s'en occupent pas très bien donc il faut que ça soit tout ça il faut que ça soit attrayant quand même donc il faut que ça produise mais aussi que ça montre que ça marche bien parce que l'obligation qu'on a c'est que ça marche enfin il faut que ça marche parce que si on veut convaincre que c'est une nouvelle voie un nouvel modèle économique il faut impérativement que ça marche et je dois dire ça a été ma première victoire dans la structure c'est quand ils ont vu l'impact de l'écolabel de la façon de se leur améliorer les conditions de travail aussi j'ai appris après coup les femmes de chambre par exemple simultanément on a changé deux tiers des fournisseurs les produits etc elles m'ont avoué qu'il y avait plein de choses dont elles ne se servaient pas parce qu'elles avaient un effet asthmatique et en changeant avec des produits biodégradables complètement naturels ça supprimait tous ces problèmes là elles avaient moins les mains sèches et aujourd'hui on fabrique nos produits d'entretien donc on a été encore plus loin dans la démarche mais voilà c'est des toutes petites choses qui finalement essaiment on a des clients aussi qui reviennent en nous disant on a essayé de faire chez nous ce qu'on a vu chez vous on s'en aperçoit pas toujours mais les choses suivent leurs cours j'ai une femme de chambre aussi qui avait affiché la charte de l'environnement des toilettes chez elle enfin on se rend pas toujours compte mais on a aussi eu tous les enfants du village qui étaient venus au moment du tri sélectif des biodéchets dans la commune et le professeur m'a dit qu'après tout le monde appelait l'hôtel la maison où volet vert enfin voilà c'est des petites choses comme ça mais qui finalement grandissent toutes seules et le fait d'être finalement une petite structure en zone rurale etc ça a aussi eu un levier par rapport à mes confrères parce qu'ils sont tous dit si elle elle peut le faire nous on peut le faire donc aujourd'hui c'est aussi une grande fierté puisque l'écolabel européen la Nouvelle-Aquitaine est la première région de France avec plus d'une centaine d'hébergements labellisés il y en a à peu près 400 en France ce qui est à la fois très très peu et pas si mal mais c'est un mouvement qui est en train de se développer et ce qui est génial c'est que ceux l'autre jour j'avais une quarantaine de chefs à l'hôtel à qui j'avais fait une conférence il y a 10 ans sur l'écolabel et ils disaient mais au fait qui a été colabilisé et alors il y a quelqu'un à leur table qui commençait à dire il y a Michel Bras il y a Régis Marcon ben voilà quand ils commençaient à citer toute la liste des chefs étoilés qui en plus avaient l'écolabel européen ça faisait bonne impression donc voilà en plus au delà de ça c'est la satisfaction aussi de faire partie d'une communauté à qui on partage vraiment les valeurs et de se sentir droit dans ses bottes même si on n'est jamais parfait on est vraiment dans l'amélioration continue mais il y a ces projets qui portent et qui redonnent de l'énergie à chaque fois enfin voilà c'est des échanges enfin c'est comme toujours c'est quand on donne qu'on reçoit et respectivement et donc vous avez un rôle de polyédisation finalement oui oui parce que mais encore une fois il faut il faut enfin moi je ce que je trouve génial c'est qu'il n'y a aucune raison de ne pas y aller enfin quand je dis de ne pas y aller c'est qu'on s'aperçoit que ce qui pourrait ne pas être le cas dans le bon sens si je parle de l'alimentation parce que ça c'est un vrai enjeu de demain aujourd'hui ben finalement on a le choix entre deux modèles un modèle qui est un modèle de production à échelle humaine en bio sur des exploitations à taille humaine avec des produits qui ont des valeurs nutritives exceptionnelles un goût aussi gustativement qui sont extrêmement intéressants avec des variétés anciennes qui aussi ont chacune leur intérêt avec un enjeu de santé publique énorme c'est à dire que aujourd'hui on sait que combien l'alimentation est importante pour la santé on mange trop on est trop carnivore il faut aller vraiment vers une nourriture plus végétale ça recrée du lien social moi je pense qu'on peut inverser finalement la fuite des campagnes enfin l'exode rural je pense qu'on est vraiment à une époque où il faut aller dans le sens inverse internet permet ça il n'y a aucune raison qu'on soit tous en ville et le pendant de ça c'est d'être d'avoir une nourriture complètement artificielle qui soit fait hors sol avec des leds où finalement on rompt définitivement le lien entre l'agriculture et l'alimentation où on ne cuisine plus où finalement il va y avoir des grandes exploitations de multinationales qui vont faire des fortunes et qui vont ruiner définitivement les petits paysans enfin nous là il y a eu une lettre ouverte d'Atabula qui a été signée par tous les chefs pour dénoncer la prise de Bayer sur Monsanto enfin le rachat parce que ça nous tétanise c'est à dire que c'est une privatisation du vivant je ne sais pas si vous connaissez le système des semences mais un agriculteur qui a des semences OGM ne peut pas les replanter l'année suivante il y a une privatisation plus des semences autochtones enfin c'est un scandale absolu et qu'on ne sait toujours pas ou qu'on ne sait pas toujours mais voilà je crois qu'on a vraiment des choix de société aujourd'hui qui se posent et finalement il y a des choix qui portent que des bonnes choses et d'ailleurs on se demande pourquoi on n'y va pas plus vite bon alors vous avez entendu parce que je crois que dans la salle il y a beaucoup d'étudiants et vous êtes en train de chercher votre voix donc il ne faut pas hésiter à y aller l'exemple d'Olivia qui pensait faire de la pub à Paris et gagner plein d'argent et qui termine à 30 kilomètres au sud de Poitiers elle n'a pas l'air très malheureuse après il ne faut pas être simpliste je ne dis pas que c'est simple mais de toute façon on est dans un système éminemment complexe aujourd'hui ce qui ne veut pas dire que c'est compliqué qu'il n'y a pas de solution unique mais justement il faut vraiment aller vers la diversité la biodiversité alors on va on va bientôt arriver à vous à vos questions mais avant je vais encore reposer deux questions mais bien que finalement vous ayez déjà pas mal répondu femmes dirigeantes hommes dirigeants qu'est-ce qu'apportent comme réponse différente les femmes dirigeantes ? allez Déborah elle a envie d'y aller en plus j'avais envie d'y aller après Adèle donc elle m'a vu prendre le micro je pense qu'elle me laisse y aller en premier cette fois qu'est-ce qu'on apporte différemment je pense que et je pense que mes collègues seront d'accord avec moi là-dessus après c'est de la généralisation bien entendu donc des charges tout de suite c'est que c'est vrai que les femmes dirigeantes dans le style de gestion vont être beaucoup plus collaboratives donc vont intégrer ou s'intéresser beaucoup plus au travail d'équipe miser beaucoup plus sur les employés miser beaucoup sur l'aspect humain donc dans l'exemple d'Adèle je pense que c'est un parfait exemple de penser au fait que l'employé a une vie a une famille et que ce sont des éléments qui ont un impact sur la vie de ces employés-là donc c'est important de les prendre en considération donc je pense que les femmes seront beaucoup plus sensibles à cet aspect des choses-là et de par le fait que les femmes encore une fois en général sont averses au risque ça fait en sorte que les décisions de croissance de l'entreprise vont aller moins vite ça ne veut pas dire que ça sera toujours des micros ou des petites entreprises ça va faire en sorte qu'en termes de décision stratégique les femmes vont moins aller dans certaines directions qui pourraient mettre en péril l'entreprise donc ça va faire en sorte que ce sont des croissances d'entreprise qui vont prendre peut-être plus de temps mais qui vont être plus durables donc je pense qu'on retrouve beaucoup plus souvent des femmes chefs d'entreprise dans des cas de situations dans des situations comme celle-là avec des entreprises qui vont croître beaucoup plus beaucoup plus lentement mais de façon plus durable au fil des années et je pense aussi en termes de après en termes de profil également d'entreprise ou les secteurs d'activité dans lesquels on retrouve beaucoup plus les femmes étant donné ce fameux instinct maternel qu'on nous attribue souvent je le dis avec un sourire parce que je n'ai pas encore d'enfant et je ne le retrouve pas encore cet instinct maternel donc ça me fait sourire mais encore une fois si on va dans la généralisation on peut retrouver les femmes beaucoup plus dans des secteurs d'éducation de santé ou des entreprises de services donc souvent des secteurs qui sont là pour changer la donne pour changer la société pour changer le monde donc pour amener un peu une part de solution à un problème donc souvent on va avoir des femmes qui vont partir en affaires pour résoudre un problème ce qu'on voit moins souvent dans le cas d'un homme donc voilà j'espère ne pas avoir fait d'ennemis dans la foule mais c'est bon non je vais juste compléter un peu ce qu'elle a dit en fait pour moi une femme dirigeante un homme dirigeant c'est la même chose tous ont les mêmes objectifs mais non la différence c'est dans la manière comment je m'y prends en tant que femme et comment lui s'y prend en tant qu'homme et ça c'est lié au genre c'est lié au genre et comme elle a si bien dit la femme a cet instinct maternel qui va forcément impacter dans sa gestion quotidienne ce qui n'est pas peut-être le cas pour l'homme et puis je dois quand même avouer que ce petit détail peut apporter des transformations importantes dans une entreprise si je prends par exemple mon cas je vous l'ai dit tout à l'heure les employés en général sont un peu plus je vais dire plus malins qu'on ne pense parce que quand moi j'arrive et que je suis une femme ils savent très bien que l'instinct maternel peut porter le pas sur certaines décisions importantes par exemple si je décide je dis n'importe quoi de licencier un employé la décision pour moi va porter à deux niveaux elle sera beaucoup plus difficile parce que j'ai cet instinct de regarder après le licenciement comment il va vivre de quoi va-t-il vivre etc forcément peut-être pas c'est pas la même façon de voir si c'était un homme à ma place et là ils appellent maman pour vous amadouer en fait donc pour tirer de vous au maximum cet instinct maternel et vous empêcher un peu parfois de prendre des décisions importantes ou qui peuvent peut-être les affecter mais non mais non je pense que une fois c'est pas le fait de dire mamie ou maman qui doit changer quelque chose dans le comportement de la dirigeante parce que et c'est pour ça j'ai dit au départ que ce soit un homme ou une femme on a un même objectif c'est de porter la société vers la croissance c'est de répondre aux attentes des employés et c'est de protéger l'environnement une fois qu'on a tout ça en vue quelle que soit la façon dont on manage l'un ou l'autre il faut qu'on y arrive et donc voilà donc la différence comme je le dis ce n'est que la manière mais sinon un dirigeant une dirigeante pour moi c'est la même chose en fait bon et alors Olivia le sexe du dirigeant ça vous inspire quoi ? je sais pas on disait autrefois aussi une gestion en bon père de famille moi je crois qu'il y a quand même cette dimension homme ou femme d'ailleurs de durabilité enfin d'ailleurs quand on parle de développement durable enfin c'est vraiment essayer de faire des décisions pour être dans un temps long parce qu'on se sent infiniment responsable de l'impact qu'on va laisser des conséquences des décisions qu'on prend donc en effet je pense que ça peut être homme ou femme après c'est peut-être on est plus dans l'ambiance l'atmosphère mais il y a des hommes très féminins enfin ou des femmes très masculines inversement enfin moi j'ai des souvenirs de conférences de femmes chefs d'entreprise c'était sauvage donc voilà mais moi j'aime bien je pense cette idée de gestion durable bienveillante alors vous allez nous juste après on passe aux questions donc préparez vos questions mais avant ça vous allez nous partager vos rêves ou vos projets ou les deux si vos rêves sont en train de se transformer mon projet qui veut commencer je dois dire j'ai tellement de rêves et je suis dans la voie résolument engagée d'aboutir à mes rêves en fait disons que le premier rêve que j'avais et que j'ai réussi à réaliser quand j'ai pris l'entreprise c'est que les femmes n'avaient pas beaucoup de postes de responsabilité dans mon entreprise et vous vous rendez compte j'étais la seule femme membre du comité de direction et membre du conseil d'administration j'étais la seule alors que si vous regardez l'effectif de la société il y a plus de femmes que d'hommes et quand j'ai passé en revue les profils elles ne les méritaient pas par rapport aux hommes qui étaient là donc la première chose à faire afin que j'ai eu à faire c'était un peu d'équilibrer un peu les choses pas de façon féministe non je reste persuadée que que ce soit une femme dirigeante ou un homme dirigeant l'important dans le recrutement d'un employé c'est la performance qu'il soit féminin ou masculin c'est la performance et donc je trouvais une petite sorte de discrimination au sein de mon entreprise et donc rapidement j'ai essayé d'équilibrer les choses et les femmes se sont retrouvées au comité de direction aujourd'hui au comité de direction il y a huit huit responsables parmi lesquels cinq femmes pas parce que parce que ce que j'ai constaté une fois qu'on avait aménagé le temps du travail des femmes et qu'on leur permettait d'allier justement cette vie professionnelle à la vie familiale elles étaient extrêmement efficaces parce que le frein vient souvent de là elles devenaient extrêmement efficaces et donc j'ai essayé de les promouvoir et de les aider à accéder au poste de responsabilité donc ça c'était la première chose j'ai réalisé ça a été difficile vous savez avec les actionnaires majoritairement hommes dont je suis la seule femme c'est pas facile mais j'ai essayé d'imposer cela mon deuxième mon rêve maintenant que je veux certainement réaliser je suis en train de me battre pour ça c'est déjà d'essayer d'ouvrir le capital au personnel c'est très important pour moi quand vous voyez dans une entreprise le personnel représente un peu la force majeure de l'entreprise et quelqu'un qui représente la force majeure ne peut pas être hors du capital et des décisions importantes pour l'entreprise ça pour moi c'est indéniable donc le rêve et ce que je suis en train de faire c'est de convaincre mes collègues actionnaires d'ouvrir une partie du capital au personnel et dans ce capital ouvert au personnel de pouvoir tirer quelques femmes au conseil d'administration ça c'est la bataille pour laquelle je suis engagée et j'espère encore la gagner voilà ça c'est sûr que vous allez y arriver parce que vous avez beaucoup de détermination alors mon rêve je pense en avoir parlé un tout petit peu au début je travaille beaucoup ces temps-ci pour le réaliser c'est le projet d'atelier en Haïti qui avec dans lequel je serai beaucoup accompagnée par ma mère d'ailleurs qui est psychologue formatrice qui accompagne les femmes les personnes pardon hommes ou femmes à partir du moment qu'ils reçoivent le diagnostic du VIH-Sida donc ils les accompagnent psychologiquement et c'est justement avec elles qu'on essaye de voir comment on peut encore mieux accompagner les femmes donc c'est là où moi j'entends en jeu avec l'aspect d'empowerment féminin mais aussi d'insertion professionnelle parce que vous pouvez bien imaginer qu'en termes de stéréotypes ou de stigmatisation que ces personnes peuvent vivre et encore plus dans une situation précaire où elles ne peuvent pas trouver d'autres emplois donc ça c'est mon rêve et je travaille très très fort là-dessus ces jours-ci parce que il y a deux enjeux je vous dirais bien entendu un enjeu économique qui est la construction véritablement de l'atelier mais aussi beaucoup plus un aspect éducation je dirais pour essayer de faire changer les mentalités parce que le plus j'en parle et c'est pourquoi je profite de toutes les vitrines pour en parler parce que souvent la première réaction c'est la production ou de la couture par des personnes atteintes de VIH est-ce que justement il n'y a pas un risque pour ma santé donc c'est vraiment de démystifier ça et de faire en sorte qu'on comprenne et qu'on apprivoise beaucoup plus que c'est possible et que ça va se faire bravo sacré challenge moi j'en ai plein la liste de courses sapin de Noël mais déjà ça commence par mon lieu j'ai envie de le faire grandir j'ai envie de faire rentrer la nature dans les chambres dans les assiettes dans les séminaires partout parce qu'on se rend compte je vais donner un détail très précis là on est en train de tester des drains en lin c'est incroyablement déstressant on se rend compte il y a eu des études très scientifiques de fait qui montraient qu'on est quand même des animaux et que le lien avec la nature c'est quelque chose pour nous de structurant d'extrêmement important c'est pour ça que je suis aussi sensible en ce moment entre ce qui est en train de se passer sur l'alimentation parce que si on casse ce lien là je pense qu'on va être en perdition c'est des mots un peu brutaux mais je crois sincèrement donc voilà moi j'aimerais si possible entraîner tout le monde à minima le faire chez moi et il y a un vrai combat aussi sur la gastronomie bas carbone parce que l'alimentation c'est un tiers des impacts donc tous les jours trois fois par jour chacun décide ce qu'il met dans son assiette et ce qui est génial c'est qu'au restaurant par exemple ça nous est arrivé d'avoir des familles où on a une fratrie complète et le petit dernier de cinq ans était végétarien alors que tous les autres ne l'étaient pas je veux pas dire par là qu'il faut que tout le monde soit végétarien mais au moins que tout le monde mange moins de viens parce que voilà la plupart des cultures sont là pour nourrir le bétail donc vaut mieux c'est un aliment de luxe enfin il faut que ça redevienne un aliment de luxe après je suis sûr très très impliqué sur la mobilité électrique nous on est équipé d'une voiture électrique on vient de poser des bornes je pense que c'est vraiment aussi la mobilité de demain même si elle n'est que transitoire et qu'après il y aura certainement d'autres choses donc on retrouve en fait notre mission de relais de poste c'est à dire que maintenant on recharge et les montures et les voyageurs donc ça c'est une grande satisfaction on est sur un axe donc j'aspire à ce qu'on devienne village étape et je pense qu'on peut recréer ces mythiques routes nationales qui étaient des itinéraires gourmands qui sont aujourd'hui absolument insupportables parce qu'il y a beaucoup de trafic etc donc un de mes rêves c'est de faire entre Poitiers et Limoges refaire une route touristique qui s'appuie sur des villages étape comme ça avec beaucoup de des itinéraires au lieu que ça soit contraint que ça soit des itinéraires découvertes avec de l'art du patrimoine la nature etc donc ça c'est des projets très très locaux après il y a il y a vraiment des engagements forts au niveau international sur la gastronomie parce que ça c'est quelque chose voilà qui focalise tellement d'enjeux à tous les niveaux que c'est absolument passionnant et puis c'est là c'est la vie enfin c'est en général dans une maison le foyer c'est là où tout commence et qui est à l'origine de la culture donc et puis et puis cette notion aussi d'être une structure qui apporte plus à son territoire qu'elle lui prend donc là on va reboucler avec Bicorp mais je trouve très beau cet enjeu là de se dire que on attend énormément des entreprises et il faut qu'elles soient capables de voilà d'éclairer les chemins de 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 former enfin je pense qu'on a un vrai rôle de formation maintenant dans les entreprises et puis de économiquement socialement etc vraiment être des lieux qui sont généreux et qui apportent merci beaucoup Olivia pour ce témoignage donc ceux qui ne savent pas quoi faire dans les prochaines années je crois qu'il y a pas mal de de projets et peut-être que Olivia aurait besoin d'un peu d'aide des stagiaires et même des jeunes diplômés donc nous on recrute beaucoup beaucoup de jeunes bon bah voilà venez déposer vos CV à la fin de la de la session maintenant la parole est à vous est-ce que vous avez des questions alors est-ce qu'il y a un micro qui circule dans la salle je vois des mains qui se lèvent alors présentez-vous quand vous prenez la parole présentez-vous en deux mots qu'on sache qui vous êtes bonjour je m'appelle Fanny je suis étudiante à Subdeco et j'ai une question pour Adèle est-ce que votre manière de faire au Cameroun dans votre entreprise etc la place des femmes et l'importance de l'employé dans l'entreprise a inspiré d'autres entreprises à Douala ou au Cameroun ou éventuellement à l'étranger enfin est-ce que vous connaissez un impact une entreprise qui a vraiment été inspirée à essayer de vous suivre oui merci pour la question en fait vous savez quand vous travaillez dans votre entreprise forcément vous avez besoin des séminaires des forums comme celle-ci comme ce forum pour essayer n'est-ce pas d'inspirer les autres chefs d'entreprise à prendre en compte toutes ces si vous voulez toutes ces mesures que j'ai eu à prendre au sein de mon entreprise mais sinon je dois vous dire oui nous avons dernièrement lorsqu'on faisait un débat on a eu un débat des dirigeantes et au cours du débat des dirigeantes il y avait à peu près quoi 50 à 60 dirigeantes parmi lesquelles même certaines dirigeantes de nations étrangères qui ont partagé justement les expériences et donc c'est au cours du débat je pense c'est au cours du débat des dirigeantes que ce magazine dirigeante m'a décerné le titre de leader des dirigeantes pourquoi parce que justement mon expérience a inspiré beaucoup d'autres qui sont après venus me voir pour qu'on partage et que j'essaye de leur donner si vous voulez un peu de leur dire la manière dont j'ai procédé pour permettre n'est-ce pas à mon entreprise de sortir du gouffre et puis inspirer tout mon personnel à me suivre c'est ça donc c'est la raison pour laquelle quand j'ai une invitation comme celle de ce forum je n'hésite pas pour essayer de partager mon expérience et donc inspirer les autres à faire pareil ça va? bonjour je me prénomme Ouda je suis étudiante à Subdeco à Rochelle c'est ma première année en bachelor déjà merci pour vos interventions elles étaient vraiment belles j'aimerais avoir quelque chose de chacune d'entre vous parce que moi j'ai un projet de créer une entreprise à deux volets un volet habillement pour les femmes dans ma condition et un volet épanouissement également pour elles car elles n'arrivent pas vraiment à s'épanouir et à s'exprimer comme il faut dans la vie alors en tant que grande soeur en tant que maman quel est le conseil aujourd'hui que vous pourriez me donner et également d'autres filles qui sont présentes qui aimeraient créer des entreprises quelle est cette clé-là quels sont ces points forts aujourd'hui que vous pourriez nous donner pour que plus tard nous soyons de bonnes chefs d'entreprise de bonnes dirigeantes et pourquoi pas des présidentes voilà une nouvelle candidate aux prochaines élections bravo le premier conseil et c'est un conseil qui revient souvent que je donne toujours à la fin des conférences qui peut paraître très simple très petit c'est d'oser moi c'est vraiment si on veut un leitmotiv quelque chose que je me répète toujours tous les mois depuis que j'ai mis les pieds au Québec jusqu'à aujourd'hui c'est d'oser oser appeler oser envoyer un courriel oser penser à l'idée oser dessiner un modèle et le mettre franchement on peut l'appliquer vraiment à tous les niveaux et c'est vraiment comme ça que moi je vis ma vie et que je développe des projets franchement si c'est pas assez grand pour me faire peur c'est que franchement ça vaut pas la peine donc il faut vraiment aller dans moi j'ai énormément d'ambition et quand je visualise un projet il faut que ça soit grand pour que ça me stimule et que ça me garde éveillée et que ça me garde toujours active donc le premier conseil serait vraiment d'oser de ne pas avoir peur parce que je pense en 2016 on a quand même tous les outils pour arriver à nos fins et si la première solution à laquelle on pensait ne fonctionne pas c'est qu'il y en a plein d'autres donc c'est pas vraiment je sais que ça peut avoir l'air un peu ésotérique mais ça fonctionne ça fonctionne vraiment et le deuxième conseil que j'avais c'est surtout pour un secteur d'activité dans lequel vous voulez vous lancer c'est toujours de voir comment s'allier je pense qu'on est également dans une ère où on parle beaucoup de collaboration on parle beaucoup de s'allier avec d'autres personnes qui font peut-être la même chose et pas partir des projets seuls dans son coin donc je pense que de s'allier à d'autres forces d'autres esprits qui pensent peut-être de la même façon ou qui pensent peut-être pas de la même façon mais qui vont faire en sorte que votre projet en sera beaucoup plus enrichi et je pense aussi de faire confiance à son intuition quand on est face à une décision souvent on a cette petite voix ce que nos petits doigts nous disent des fois on essaie de le couper et de le taire mais des fois il a souvent raison donc de faire confiance à son intuition si on se sent mal à l'aise de ne pas prendre des décisions donc ça c'est un petit conseil personnel mais véritablement collaborer et oser ce seraient mes deux conseils en complément je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit moi j'adore la définition de la permaculture en fait la permaculture c'est faire avec la force vive de la nature et souvent on voit pas qu'autour de soi il y a plein de ressources pourquoi aller chercher très très loin donc il faut s'appuyer sur la force vitale et ça veut dire se protéger aussi il faut s'allier avec des personnes qui vous font du bien il faut pas s'embêter à se laisser envahir d'énergie négative il faut garder l'énergie pour le meilleur et du coup il faut faire des choses qui vous plaisent c'est à dire que quand on aime les choses on a une énergie inépuisable en revanche on peut complètement se bousiller en allant sur des territoires hostiles donc voilà il faut faire attention à soi et puis il faut il faut laisser s'exprimer j'ai lu il y a un très joli texte qui était retweeté par Anne Guéquier de Finanbio qui disait en général la peur c'est pas d'arriver à bien faire c'est de laisser s'exprimer en soi la lumière qu'on a ça paraît un peu ésotérique aussi mais il y a voilà il y a cette espèce d'énorme formidable réserveur d'énergie qu'on a tous il faut juste trouver le bon territoire pour que ça prospère Adèle rajoutez quelque chose non c'est bon c'est bon tout ce qu'elles ont dit le seul mot qui reste pour moi et surtout que c'est une dame c'est de lui dire il faut avoir confiance en toi c'est tout la première chose c'est d'avoir confiance en soi-même une fois qu'on a confiance en soi on peut déplacer les montagnes c'est tout une autre question oui moi je suis d'entrée je suis étudiant à Sous-de-école ici et ma question c'est pour madame Adèle moi je suis d'accord dans la manière dont elle gère sa société mais à un moment donné je pense qu'on doit mettre quelques limites ou comment on fait pour gérer le personnel et que ça ne devienne pas toute une fête parce que sinon après c'est très compliqué comment on fait oui justement j'attendais un peu cette question parce que généralement quand on dit on permet par exemple au personnel d'allier on regarde un peu on essaye d'allier leur vie professionnelle leur vie familiale et qu'on leur permet par exemple de vous appeler maman mamie et tout ce que ça s'entraîne parfois il y a des débordements mais en tant que chef d'entreprise je l'ai dit tantôt vous devez rester très professionnel vous devez rester très professionnel c'est à dire tous ces artifices ne doivent pas entacher sur l'objectif commun que vous avez à atteindre et donc quand vous me dites comment vous faites simplement quand il y a débordement vous ramenez l'ordre c'est tout et je pense que heureusement pour moi chaque chose a des limites quand je dis chaque chose a des limites chacun de mes employés il sait jusqu'où il peut aller parce que justement au départ quand vous laissez la porte ouverte il y a débordement mais une fois que vous remettez les pendules à l'heure tout le monde sait et bien c'est ça le climat doit rester convivial mais il y a une limite et je pense que c'est tout ce que vous devez faire les ramener à l'ordre chaque fois qu'il y a débordement mais sinon ne pas faire la rupture je vais dire complète c'est pas mon style de gestion non c'est bon une autre question oui bon bon moi je m'appelle Marine et je suis étudiante à Sud-de-Caux également j'avais une question concernant la gastronomie et l'alimentation en général je me tourne plus vers vous madame je voulais savoir si vous rencontrez encore des difficultés à promouvoir un mode de vie différent et notamment plus végétarien ou plus biologique ou est-ce que vous avez encore des personnes qui vous prennent un peu pour une hippie ou parce que je trouve quand même qu'il y a encore il y a encore des certaines personnes qui sont très bloquées et très fermées d'esprit et je voulais savoir comment comment vous pouvez les convaincre et d'abord je ne trouve pas qu'Olivia est l'heure du hippie mais elle va peut-être avoir des révélations c'est une très bonne question en fait il y a vraiment une souffrance il faut le savoir pour tous les végétariens c'est-à-dire toute personne végétarienne doit en permanence se justifier dans son environnement social et c'est compliqué pour eux donc pour des restaurateurs dès qu'on leur fait plaisir en ayant une offre qui répond mais vraiment en plus structurée avec des céréales des légumineuses et des légumes pour vraiment être nutritives ils se pâment parce que voilà ça leur arrive pas souvent et et en plus en général à s'excuser de demander une assiette végétarienne donc c'est pas gagné encore mais il faut quand même savoir que c'est 25% des étudiants aux Etats-Unis enfin c'est un mouvement de fond incroyable pour tout vous dire au début nous quand on a ouvert le restaurant en fait donc il y a une petite dizaine d'années enfin 5 ans après l'hôtel il y avait un peu de cynisme localement on était bio bon voilà aujourd'hui ça a beaucoup évolué c'est-à-dire qu'on est plutôt associé à une bonne nourriture de marché à des choses saines il faut dire qu'aussi à l'époque ce qui véhiculait le bio les biocops c'était un peu poussiéreux c'était pas marketing c'est souvent pas très attrayant pas très joli aujourd'hui ça a énormément évolué il y a des propositions qui sont vraiment dans tous les domaines la mode etc la cosmétique il y a eu vraiment beaucoup de mouvements mais c'est vrai qu'en France sur la question de la viande il y a un vrai blocage un vrai 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 blocage donc c'est aussi associé au côté festif enfin c'est compliqué c'est pas simple donc ça freine beaucoup si l'évolution dans les cantines parce que la logique ça serait qu'il y ait vraiment des offres au moins végétales une fois par semaine dans les cantines parce que ça permettrait aussi d'améliorer la qualité du menu de toute la semaine et ça a du mal à venir et d'ailleurs je le dis les sénateurs ont voté contre la loi qui proposait 25% de bio dans les cantines moi ça me fait tomber les deux bras quoi si vous n'avez pas d'autres questions on va essayer de si il y en a encore une là-haut voilà et puis après on terminera et on bonjour Ouarzo Tigali du groupe Sud de Colarochelle également j'avais une question pour les trois intervenantes tout d'abord merci pour votre intervention aujourd'hui il y a une oeuvre d'Alain Badiou qui est sortie récemment sur la vraie vie concernant l'égalité ou du moins l'identité homme-femme que ce soit dans les classes politiques économiques ou sociales et je me demandais vous de votre côté comment vous voyez l'avenir au niveau de la classe économique notamment des femmes dirigeantes et des hommes dirigeants aussi comment est-ce que ça va être amené à évoluer comment est-ce comment en étant arrivé là aujourd'hui voilà est-ce que vous pouvez juste reformuler un petit peu votre question parce qu'on a de l'écho sur scène et on n'a pas bien compris ah pardon bon je vais juste répéter la fin dans la classe économique à venir comment vont comment expliquer ça parce que du coup il faut que je reprenne tout au début ce que vous vouliez dire c'était comment vous voyez l'évolution de la place des femmes dirigeantes par rapport aux hommes dirigeants exactement c'est ça c'est ça tout à fait et bien leur merci elles vont répondre non moi plus globalement moi homme-femme je pense qu'on est vraiment on l'a dit un petit peu mais dans une ère collaborative on se pose tous les chefs d'entreprise aujourd'hui se demandent comment libérer les énergies dans leur entreprise comment être plus transversal plus horizontal il y a toujours l'idée de l'entreprise libérée donc quand vous posiez la question d'être trop maternisant est-ce que c'est pas dangereux il y a aussi la question si on donne la liberté est-ce que c'est pas trop dangereux donc je pense que ça c'est la question fondamentale qui va vraiment faire évoluer le management et les organisations des entreprises de demain bon moi je dirais plutôt je vois plutôt une certaine complémentarité qui certainement apportera un plus à l'économie vous allez constater dans les entreprises mixtes quand je dis mixtes où les pouvoirs sont équilibrés c'est-à-dire vous avez dans un comité de direction autant de femmes que d'hommes ces entreprises pour moi fonctionnent très bien parce que c'est deux façons transversales de gérer les choses boostent plutôt la croissance de l'entreprise je ne dirais pas je ne verrais pas l'homme la gestion masculine d'un côté et la gestion féminine de l'autre je verrais les deux ensemble dans une entreprise pour essayer de booster et de participer n'est-ce pas à l'éclosion de l'économie si je peux répondre je rejoins mes deux collègues que ce soit en termes de collaboration je pense qu'aujourd'hui on se pose énormément de questions et ce n'est pas seulement une question féminine ou masculine de voir est-ce qu'on ne peut pas en effet avoir des modèles beaucoup plus horizontaux que le fameux organigramme qu'on a toujours vu je pense que le management se pose énormément de questions et qu'on soit des hommes ou des femmes au Québec par exemple en termes de conciliation travail-famille on voit des hommes prendre beaucoup leur congé parental ou même inversé la femme va prendre moins de temps l'homme va compléter l'année parce que c'est un an de congé parental qu'il y a au Québec donc c'est clair qu'il y a beaucoup de réflexions depuis un certain nombre d'années qui font en sorte qu'on croit au changement et que les choses sont véritablement en train d'évoluer entre les rôles des femmes ou des hommes dirigeants où il n'y a pas forcément véritablement de cases maintenant où n'importe qui où on voit les deux assumer les mêmes responsabilités c'est pourquoi tout à l'heure j'insistais sur le mot généralisation puisque c'est ce qu'on a vu auparavant et quand je citais les éléments par rapport au secteur d'activité ce sont des éléments sortis d'études qui ont été faits peut-être il y a 10 ans il y a 5 ans qui en effet traduisent la réalité sur le terrain en termes généraux mais tout ça pour dire également que oui il y a de l'évolution oui il y a des progrès mais si on veut mon petit ma petite pub de 30 secondes c'est toujours ne pas oublier quand même que même si c'est le cas il y a dans certaines situations dans certains pays ou dans certains cas où on réalise que ce n'est pas gagné ce n'est pas sorti où les femmes n'ont pas les mêmes ou déjà là en termes de rémunération on gagne à peu près 70 sous par dollar gagné par un homme les femmes oui on représente 50% de la population active 66% de la force de travail mais on réalise seulement 10% des revenus à travers le monde on prend les décisions au sein du ménage dans plus de 80% des cas mais on n'est pas assez représenté au niveau de la société donc oui ça change ça change trop lentement mais ça change quand même voilà merci bon et je vous remercie pour cette question parce que finalement ça faisait un petit peu aussi ça nous a aidé à faire la conclusion de cette session puisque cette session arrive à son terme alors je vais vous laisser rajouter un mot si absolument vous aviez oublié quelque chose et puis je voulais aussi demander parce que ça va m'aider à faire aussi la transition sur une session qui vient après à Olivia de parler d'un autre de ses rêves moi je voulais juste en dernière conclusion dire que c'est magique aussi d'avoir plusieurs origines parce qu'on voit qu'il y a des complémentarités culturelles et que ça c'est une grande richesse aussi à venir qu'il y ait plus d'échange entre toutes les cultures et façon de voir parce qu'il y a une diversité évidente c'est pas la même chose partout oui oui Bicorp en fait Bicorp c'est vraiment c'est une association qui me fait rêver moi c'est un mouvement qui est né aux Etats-Unis alors je vais peut-être pas dire exactement tout ce qui mais de ce que j'en sais qui s'est donné comme objectif justement de construire une économie positive c'est à dire sans ambiguïté c'est à dire qu'on est tous là pour faire du business mais que ce business c'est ce qu'on appelle profit for purpose c'est à dire qu'on fait pas du business que pour l'argent mais du business pour construire la société dans laquelle on évolue et les gens qui sont alors c'est un label extrêmement exigeant j'ai commencé à travailler sur le référentiel mais justement ça challenge énormément avec des questions totalement d'actualité comme par exemple où payez-vous vos impôts quelle est la différence entre le plus petit et le plus grand salaire de l'entreprise comment exprimez-vous vos valeurs est-ce qu'il y a une charte enfin etc etc donc ça ça passe en revue tous les impacts qu'on peut avoir au niveau de la structure et les personnes qui sont labellisées sont incroyablement inspirantes pour moi c'est vraiment des gens à qui j'ai envie de ressembler enfin je pense que tous on fonctionne l'homme est vraiment en mouvement on a toujours besoin d'aspirer à un truc et moi j'ai besoin de regarder des gens qui me font grandir enfin qui me donnent envie de grandir donc voilà donc il y a une réunion juste après qui mène c'est ça ? oui alors si vous voulez on n'a pas le temps d'en parler mais si vous voulez en savoir plus et je trouve que effectivement tout ce que vous avez partagé comme valeur d'entreprise se retrouve dans l'esprit Bicorp il y a un side-even Bicorp à 4h en salle ILAT à la suite de cette session mais voilà d'abord je voulais vous remercier mesdames pour vos témoignages extrêmement inspirants je pense que vous avez tellement bien répondu à cette question pourquoi faut-il enfin c'est même pas pourquoi et sous nous écoutions enfin la voix des femmes dirigeantes et merci à vous aussi d'avoir été là présents et d'avoir participé merci merci merci